Musique On a lancé une pétition pour l'ouverture complète de la petite ceinture du 19ème et aujourd'hui on est à 1064 signatures C'est un début mais c'est encourageant L'objectif est bien d'interpeller les élus et de montrer qu'il y a un réel enthousiasme des habitants autour de ce projet On a ici dans notre quartier l'opportunité unique d'être traversé par cette petite ceinture qui est un véritable couloir de nature un morceau de campagne en ville un espace sauvage, un charme qu'on souhaite préserver et qu'on souhaite aussi partager La petite ceinture c'est l'opportunité de créer au-dessus des rues et des voitures une promenade fantastique allant des buts de Chaumont jusqu'à Rosa Parc C'est aussi l'opportunité à tous de créer un espace de respiration un lieu pour se ressourcer, s'évader C'est aussi l'opportunité de faire de ce lieu un lieu de convivialité, de faire un lieu de partage en faire un véritable trait d'union finalement naturel entre les différents quartiers du 19ème Donc libérons la petite ceinture et restons mobilisés On est là pour demander à la mairie qu'elle ouvre de nouveaux tronçons de la petite ceinture puisqu'aujourd'hui dans le 19ème on a deux tronçons qui sont ouverts mais il y en a d'autres qui sont fermés et donc en fait on a une petite ceinture qui est discontinue qui est morcelée et qui est seulement ouverte à un tiers et donc nous ce qu'on demande c'est un peu plus d'égalité par rapport à d'autres arrondissements du sud comme le 16ème arrondissement, le 15ème qui ont des tronçons qui sont ouverts largement et bien on demande d'être considérés sur un même pied d'égalité que ces arrondissements pour pouvoir permettre aux habitants du 19ème et même d'autres arrondissements de pouvoir se promener librement sur la petite ceinture et de profiter de cet endroit qui est vraiment exceptionnel où il y a de la végétation, il y a de la biodiversité c'est calme les familles, les enfants ont besoin de ces espaces-là le Covid l'a montré et donc on demande tout naturellement un petit peu plus d'espace moins urbain, moins bétonné et la petite ceinture elle offre ça et donc c'est important que la mairie entende cette demande En tant que militant écologiste avant d'être élu on s'est toujours battu pour la petite ceinture pour l'ouverture au public pour sa préservation en tant qu'axe vert pour que le fer routage ne revienne pas sur la petite ceinture pour que ce soit justement un endroit de nature que ce soit un endroit pour le public Alors la politique vous savez c'est de la négociation c'est des compromis et c'est des arbitrages il y a une petite enveloppe pour la petite ceinture sur tout Paris voilà il va falloir faire des choix alors actuellement pour faire la jonction entre les deux parties entre celle-ci et la partie qui commence à la gare jase il faudrait dans un premier lieu à peu près 7 millions d'euros alors je crois qu'on ne les aura pas donc d'ici c'est à dire de la grille là-bas jusqu'au pont sur le canal le pont cracker comme on l'appelle ça nous coûterait 1 million d'euros le pont tout seul il coûterait 3 millions d'euros à mettre aux normes et après à nouveau 3 millions d'euros pour faire du pont jusqu'à la gare jase alors ce qu'on m'a dit c'est que ce qui serait possible pour cette mandature ce serait qu'on ouvre d'ici jusqu'au pont cracker c'est à dire 1 million et puis moi je dis pourquoi on n'offrirait pas aussi de la rue Petit jusqu'ici ça nous ferait un joli tronçon on va se battre pour ça mais il n'y a pas que nous il y a vous et aujourd'hui cette mobilisation est symbolique de l'attachement que vous avez à la petite ceinture et à son ouverture et plus vous serez mobilisés qu'on aura d'arguments dans le 19ème pour négocier avec l'hôtel de ville pour avoir plus plus de tronçons ouverts plus de crédits là on peut pas aller, vous voyez la grille, on peut pas aller jusqu'à l'avenue Jean Jaurès et donc nous ce qu'on demande c'est juste la rue Petit parce qu'il y a une rampe qui existe et puis si on demandait plus que ça en termes de coûts ce serait compliqué donc on fait une demande qui nous semble raisonnable pour aller jusqu'à la rue Petit c'est une longueur supplémentaire qui nous semble réalisable par la mairie en termes de budget en 2016 il y a eu des chantiers participatifs qui ont eu lieu là qui étaient installés avec un conteneur qui a été installé rue Petit qui a d'ailleurs été vandalisé plusieurs fois et pourquoi la section n'a pas été ouverte à cet endroit là ? a priori c'était des problèmes de sécurité oui c'est vrai qui a encore été invoqué à cause des écoles oui effectivement il y a une école qui jouxte la petite ceinture on est allé à la rencontre de l'équipe pédagogique et notamment du directeur de l'établissement qui nous a reçu de manière très aimable et nous on lui a exposé notre demande il nous a expliqué qu'il n'opposait pas un refus de principe mais qu'il fallait se mettre autour d'une table avec la mairie du 19ème avec la préfecture avec toutes les autorités concernées pour trouver une solution pour que nous on puisse ouvrir le tronçon et que les habitants puissent circuler et profiter de cet espace et de la même manière que les élèves soient en sécurité mais on peut imaginer plein de solutions ensemble en fait cette discussion elle n'a pas encore eu lieu donc vous faites la passe uniquement sur les buts de chemont quoi ouais parce que là on est conscient que les buts de chemont il y a un tunnel c'est un tronçon qui est vraiment compliqué donc on ne demande pas l'impossible non plus à la mairie si ça doit se faire après 2026 ce tronçon là on l'entendrait parfaitement nous on est une association qui défend à travers tout Paris l'ouverture de la petite ceinture au public et bien on est ravis d'apporter notre soutien aujourd'hui au collectif Libérons la petite ceinture du 19ème la petite ceinture en deux mots c'est 32 kilomètres linéaires c'est les 50 hectares d'espace vert qui aujourd'hui sont en partie ouverts en partie fermés alors nous ce qu'on pense c'est que profiter de la petite ceinture qui est un endroit magique ça se fait à travers de longues balades et aujourd'hui on a des petits tronçons qui sont ouverts mais il manque de la continuité donc notre but c'est de soutenir partout les riveraines, les riverains qui se mobilisent pour ouvrir de nouveaux tronçons de la petite ceinture donc on espère que cette action mènera à quelque chose et qu'on pourra un jour emprunter la petite ceinture pouvoir y marcher sans disruption et sans discontinuité autour de tout Paris pour créer un immense promenade un immense parc parce que la petite ceinture c'est un lieu unique à Paris mais c'est aussi un lieu unique dans le monde il n'y en a pas deux comme ça donc battons-nous et essayons de mobiliser largement pour mètre par mètre tisser cette promenade continue et arriver à 32 kilomètres de promenade tout autour de Paris Alors c'est sûr que le 19ème est un arrondissement compliqué les ouvrages d'art font que c'est particulièrement compliqué ici d'ouvrir au public les ouvrages d'art ne sont pas impossibles à sécuriser mais sont chers à sécuriser ça c'est le principal problème j'ai envie de dire deuxième problème c'est un problème de sécurité au niveau de certains immeubles notamment derrière moi derrière le pont Cracker on a certains immeubles où la petite ceinture passe extrêmement proche ça c'est pas insurmontable ça a été surmonté dans d'autres endroits de la ville ça a été surmonté dans le 15ème arrondissement notamment où la petite ceinture passe au ras des immeubles donc à notre sens il n'y a rien d'insurmontable le troisième problème c'est un problème de sécurité générale sachant que nous pourquoi on milite c'est une utilisation positive en fait c'est que la fréquentation de la petite ceinture par le public aidera en fait à apaiser l'espace aujourd'hui on est sur un espace qui est entre deux qui est ni ouvert ni complètement fermé parce qu'en fait il est facilement accessible je vois d'ailleurs derrière moi des gens qui se promènent cette fréquentation en fait apaiserait cet espace le sécuriserait également en mettant les investissements qu'il faut qui sont considérables partie ici avec les ouvrages d'art on peut obtenir quelque chose de vraiment unique donc l'idée c'est toujours de faire plus avec moins d'utiliser l'existant pour obtenir quelque chose de vraiment extraordinaire et en fait aujourd'hui notre déception elle vient du fait qu'on a des bouts de petites ceintures qui sont ouverts mais l'ouverture de nouveaux bouts de la petite ceinture vient avec la fermeture le cloisonnement on met des grilles d'une part et d'autre et en fait ce que nous disent les ririns avec qui on a pu échanger c'est que ça ça les empêche en fait de pouvoir vraiment profiter de cet espace de le découvrir donc nous notre rôle c'est d'appuyer ces demandes même et malgré les contraintes techniques de la petite On n'est pas non plus irréaliste, c'est-à-dire qu'on serait capable d'entendre qu'une ouverture complète coûterait très très cher. Donc on peut faire ça par étapes, mais là, lors de cette mandature, ce serait franchement insatisfaisant pour tout le monde qu'il n'y ait aucune ouverture supplémentaire par rapport à la mandature précédente. Si là, jusqu'à 2026, qui est la fin de la mandature actuelle, il n'y ait rien qui se passe sur la petite ceinture du XIXe, franchement ce serait décevant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501